qui est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon lundi après-midi. Je vous souhaite une excellente journée à l'antenne de TVA. J'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir que je m'installe avec vous pour le prochain quart d'heure et pour vous faire découvrir la Croisière des Alizés, une ressource d'aide dans Charlevoix qui soutient les jeunes femmes et les femmes qui ont un trouble alimentaire. Et pour nous parler des services offerts sur place, j'ai le plaisir de m'entretenir avec la directrice de l'établissement, Nathalie Isabelle, qu'on rejoint à l'instant. Alors Nathalie, tout d'abord, bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Nathalie, la Croisière des Alizés, c'est une ressource d'aide indispensable dans la région de Charlevoix. Ça, c'est indéniable. D'abord, parlez-nous un peu de l'historique de la Croisière des Alizés. Comment s'est né ce projet-là et comment vous est venue l'idée aussi de faire prendre le large aux jeunes femmes ou aux femmes d'âge un petit peu plus mûres pour les aider à passer au travers leurs troubles alimentaires? En fait, oui, c'est ça, comme vous le disiez, la Croisière des Alizés, donc ça a pour but d'aider les jeunes filles et jeunes femmes qui souffrent de troubles alimentaires en leur offrant des excursions de voile en intervention par la nature et l'aventure. Et comment c'est né ça? En fait, c'est né d'une histoire. Ma fille a souffert de troubles de comportement alimentaire, d'anorexie, plus précisément pendant de nombreuses années, avec dépression pendant plus de huit ans. Et voyant sa détresse, nous, on allait beaucoup dans Charlevoix à l'époque, on avait un petit voilier là-bas. Et on a réalisé que le large, tout ça, ça lui faisait énormément de bien d'être au bord de l'eau, même si elle n'était pas assez forte pour faire de la voile au début. Et par la suite, bon, bien, on faisait de la voile ensemble. Et on a vu un projet en France qui s'appelle la Croisière des guerrières. Et on s'en est inspiré pour monter la Croisière des Alizés, qui est vraiment un formidable projet qui vient en aide aux jeunes filles. Parce que la voile, ça fait beaucoup de bien. Si on peut appeler ça même guérir au large, on ne fait pas de miracle, mais on peut créer un déclic. On peut donner le goût d'aller plus loin. Et quels sont les services d'aide que vous offrez concrètement? Parce qu'évidemment, de prendre le large, justement, de faire de la voile, ça apaise la personne qui pratique cette discipline, qui pratique ce sport. Mais au-delà de ça, quels sont les services d'accompagnement ou les ressources d'aide qui sont mises à la disposition de ces jeunes femmes ou de ces femmes, justement, qui vivent au quotidien avec un trouble alimentaire? En fait, ce qu'on vise, nous, c'est parce que ce n'est pas juste qu'elles soient sur le voilier. Les services qu'on a, c'est des excursions d'un week-end, donc un long week-end, où on permet aux jeunes filles, à travers les excursions de voile, de s'outiller. Je vais vous dire, en gros, les dernières excursions, elles ont pu mettre à profit plusieurs habiletés essentielles, donc des stratégies d'adaptation, de la communication, le lâche et prise, l'identification, la gestion des émotions. Et c'est important qu'elles sachent gérer leurs émotions par rapport à ça. Et le programme, il est tout à fait conçu pour ça. Il les amène aussi à vivre le moment présent et à vivre aussi en groupe, à manger à nouveau en groupe. Ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, on leur offre aussi de bien connaître leurs défis et de se valoriser par la voile, d'apprendre des nouvelles choses. Donc, tout ça, ça peut créer un déclic important. Donc, on a des excursions d'un week-end à la Malbaie, à Capalègue. Et également, on a aussi des excursions à Québec d'une soirée. C'est pour celles qui ne sont pas en mesure de faire un week-end complet, parce que ça prend quand même, ça doit être des jeunes filles, des jeunes femmes sur la voie de la guérison, donc qui présentent moins de risques de ce côté-là, qui ont recommencé quand même à manger et qui vivent encore des défis, parce que ce n'est pas facile, le chemin de la guérison, quand on souffre de troubles alimentaires. Donc, on a ces excursions d'une soirée. Et on en aura également à Montréal, donc, qui vont avoir lieu l'année prochaine. Donc, on remercie beaucoup Vieux-Port Yating du côté de Québec, qui nous offre ces excursions gratuitement sur leur voilier. Et également, l'agence de voile OANA à Montréal, qui va nous en offrir également l'année prochaine. Donc, on aura six excursions l'année prochaine à Montréal aussi, parce qu'on réalise que les jeunes filles se déplacent de partout. Elles viennent de Montréal, des Laurentides, elles viennent bien sûr de la région de Charlevoix. Mais compte tenu des déplacements, on s'est dit que pour celles qui sont plus du côté de Montréal, les déplacements, des fois, ce n'est pas possible quand tu es hospitalisé à Sainte-Justine et que tu veux faire de la voile, il y a beaucoup de parents qui, des fois, me disent qu'elles sont trop épuisées, elles sont trop fatiguées pour venir jusqu'à Québec. Donc, voilà ce qu'on offre en ce moment. Puis, on veut avoir un pré-programme pour que les jeunes filles se connaissent davantage avant les excursions. Donc, un programme en forêt, en pleine nature, d'intervention par la nature et l'aventure, avant d'aller sur le voilier. Puis aussi, des rencontres individuelles pour qu'elles voient bien qu'est-ce qu'elles veulent réaliser au cours du programme qu'on leur offre. Donc, vous offrez évidemment de l'aide concrète avec ces personnes-là lorsqu'elles se déplacent pour participer à vos excursions, mais aussi une aide en parallèle, si on va avec justement l'écoute que vous offrez à ces gens-là. Et c'est une cause qui rallie beaucoup de personnes, notamment vous avez des ambassadeurs d'exception pour soutenir vos projets. On va en parler d'ailleurs dans deux minutes, Isabelle, si vous me le permettez, parce qu'on doit s'arrêter pour quelques messages publicitaires. Mais après la pause, on va poursuivre la discussion et parler d'un bel événement bénéfice qui aura lieu ce samedi, 16 septembre, du côté du domaine Forge, alors que vous recevrez en formule spectacle le musicien d'exception Alexandre D'Acosta. Donc, restez avec nous, ma chère Isabelle. On se retrouve dans deux minutes. Tout comme vous à la maison, on vous invite à rester à l'écoute de la vitrine pour en apprendre davantage sur cette soirée bénéfice de samedi au domaine Forge afin de soutenir les activités et ressources d'aide de la Croisière des Alizés. Parce que chaque personne est unique, la façon de lui dire au revoir se doit de l'être aussi. C'est par ces rituels personnalisés que chaque famille endeuillée peut traverser ses instants avec plus de sérénité. Chaque détail compte énormément dans le processus et notre équipe de professionnels vous apporte son aide et vous accompagne pas à pas dans le plus grand des respects. Sachez que nous sommes là pour vous et pour l'être cher qui vient de vous quitter. Devenir membre, c'est faire partie de notre grande famille. La coopérative funéraire des eaux-vives présente à chaque instant. Violette Motors Edmondston est votre solution en matière de Ford. Notre inventaire élargi vous permet de toujours faire le bon choix pour vos besoins. Du nouveau, Escape 2023 et F-150 Lightning électrique 2023. Aussi disponible, Edge usagé et Escape usagé. Nous avons de tout pour tous les goûts et budget et l'équipe de vente est là pour vous assister dans une démarche d'achat simple et rapide. Venez nous voir à Edmondston, 70 boulevard Chief Johanna ou en visite virtuelle des véhicules au VioletteMotors.com Pensez Ford, pensez VioletteMotors. Sous-titrage ST' 501 Le vrac 226 La Fontaine Le musicien d'exception que vous venez de voir à l'écran, c'est Alexandre D'Acosta qui a décidé de soutenir la cause de la Croiseur des Alizés et d'offrir une prestation bénéfice ce samedi 16 septembre du côté du domaine Forget dans Charlevoix. On a eu le plaisir d'en parler avec la directrice de la Croiseur des Alizés, Nathalie Isabelle. Donc Nathalie, avant la pause, on a fait un survol de ce qu'étaient vos services d'aide offerts aux femmes et jeunes femmes qui souffrent de troubles alimentaires. Mais évidemment, pour être en mesure d'offrir des services gratuits comme vous le faites, ça vous prend des sous. Vous avez décidé de mettre en place une belle activité bénéfice au profit de la Croiseur des Alizés. Parlez-nous un peu d'abord de ce qui vous a motivé à inviter Alexandre D'Acosta à offrir une prestation pour vous soutenir. En fait, on a vu Alexandre D'Acosta, c'est pendant la période de la COVID, à la salle Albert-Rousseau. Et il a parlé du fait qu'il s'était rendu avec son orchestre de Longueuil, l'orchestre du Québec, dans différentes institutions, notamment pour les personnes âgées. Et je me suis dit, waouh, si on pouvait l'avoir, nous, au domaine forgé pour que la population d'ici puisse en bénéficier et faire en sorte qu'on puisse avoir un concert bénéfice avec lui, ce serait vraiment fantastique. Et après le spectacle, je lui en ai parlé et il était tout à fait ouvert à la cause. Puis une fois que toute la période de COVID a été passée, je l'ai contacté et puis on a mis ça en place ensemble. Et je le remercie énormément parce que c'est vraiment très gentil de sa part. Donc, il va être présent avec le pianiste, M. Rodney. Alors, évidemment, c'est un spectacle d'exception qui sera présenté cette soirée-là. Parlez-nous un peu de la formule proposée et surtout de quelle manière on peut vous soutenir et se procurer des billets pour assister à cette prestation qui sera assurément magistrale, le connaissant. Oui, bien sûr. Donc, on peut la formule, mais il va y avoir tout d'abord, à partir de 19h, le cœur ad vitam de Québec, dont l'une de nos membres du CA est membre. C'est un formidable cœur qui a beaucoup de succès à Québec et qui va pouvoir faire cette première partie d'environ 30 minutes sur le thème de la mer, de l'océan. Et ensuite, il y aura Alexandre Dacosta qui nous réserve des belles surprises. Donc, ça va se promener, il va voyager à travers la musique classique, bien sûr, mais aussi le jazz, des clins d'œil d'humour également. Donc, il nous réserve un beau programme et on le sait qu'Alexandre est capable vraiment de rendre la musique classique très accessible. Et c'est ça qu'on vise. Pas besoin de se dire, ah non, je ne vais pas parce que c'est un concert où je n'ai pas l'habitude d'aller à la musique classique, je ne connais pas bien. Mais lui, c'est la démocratiser. Donc, j'aimerais beaucoup faire en sorte de rassurer les gens autour de ça, de venir. Puis, pourquoi pas faire un tour à la plage à Saint-Irénée qui est absolument magnifique et ensuite de venir nous rejoindre du côté du domaine forgé. Parce que ça, ça clôture notre campagne de sociofinancement. C'est très important, on est en campagne en ce moment et ce concert-là clôture notre campagne. Les billets, vous pouvez les acheter sur lepointdevente.com, c'est le plus simple, ou sinon sur la ruche. C'est au coût de 50 $ du côté dupointdevente.com. Donc, vous disiez que cette activité, elle est clôturée, votre campagne de financement. C'est quand même possible toutefois, ma chère Nathalie, de faire des dons via zephi.com, si je ne fais pas erreur, pour justement vous soutenir sur une base régulière. C'est la ruche, c'est... En fait, c'est sur la ruche. Oui, il y a zephi sur une base régulière, ça, on a toujours sur notre site. Mais là, ces temps-ci, depuis le mois de juillet, on est en campagne de sociofinancement jusqu'au 15 septembre sur la ruche. Donc, vous cherchez la ruche capitale nationale et vous cherchez dans le moteur de recherche croisière des Alizés. D'ailleurs, on est sur la page d'accueil parce qu'on est rendu à 89 % du montant. Alors, vraiment, là, on a vraiment hâte de terminer cette campagne avec tout le succès qu'on mérite parce que tout le monde a mis la main à la pâte pour cette fabuleuse campagne. Et puis, vraiment, on souhaite le plus de gens possible au concert. Ça, c'est certain. Donc, on invite les gens à se procurer des billets dès maintenant. On doit faire vite parce qu'évidemment, le temps file. Donc, on sera sur le pointdevente.com pour se procurer des billets. On peut également visiter votre site Internet. On sera évidemment redirigé au bon endroit pour se procurer des laissés-passés pour cette soirée mémorable qui sera présente au domaine forgé de Charlevoix. Donc, ce samedi en présence d'Alexandre D'Acosta. En terminant, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le reste de l'année en quelques mots seulement? C'est des formidables projets d'excursions et de très beaux partenariats comme on est en train d'avoir. C'est ça qu'on souhaite pour aider le plus de jeunes filles possible. Et je remercie tous nos donateurs. On espère que ça va se concrétiser, que vous allez surpasser l'objectif que vous vous êtes fixé sur la ruche. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir été avec nous. Je remercie énormément. Merci à vous. Et bon succès pour samedi à la maison. Merci d'avoir été à l'écoute encore une fois. Toujours un bonheur de vous retrouver chaque jour en semaine. Et on remet ça demain 15h. Salut! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501